Dans l'optique de favoriser un espace sûr pour les conversations difficiles mais nécessaires, nous avons commencé depuis le mois d'août à vous proposer une série d'ateliers intitulée Parlons santé mentale sans tabou, avec l'objectif d'aborder des enjeux et les limites liées à l'offre en santé et en services sociaux pour les personnes LGBTQIA+, d'origine caribéenne et africaine. Les populations faisant partie de la diversité sexuelle et de genre, en plus d'être issues des minorités ethnoculturelles, sont face à une double stigmatisation, le manque de visibilité médiatique, les problèmes liés à leur intégration sociale dans le milieu dans lequel elles vivent et les procédures d'immigration sont d'autant de problèmes auxquels elles doivent doublement faire face. Ces ateliers mettent en lumière les problèmes de santé mentale que vivent ces personnes, pour mieux comprendre les attitudes et les facteurs psychosociaux qui sont à l'origine de cette problématique. Aujourd'hui, notre intervenant Laurent Francis Nugumu nous parlera de comment concilier sa religion et sa culture avec son identité LGBTQIA+. Dans la même lancée, nous vous partagerons un questionnaire anonyme et confidentiel à la fin de l'activité que nous vous demanderons de prendre le temps de remplir pour que Laurent Francis puisse développer un guide qui va nous permettre d'augmenter, de favoriser l'inclusivité des personnes LGBTQIA+, d'ascendance africaine et caribéenne dans les services offerts dans la communauté et d'améliorer les services francophones auprès de ces personnes. J'aimerais maintenant vous présenter Laurent Francis Nugumu. Pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, Laurent Francis est titulaire de deux maîtrises, l'une de l'université Jean Moulin Lyon III en francophonie et l'autre en mondialisation, excusez-moi, l'autre en art, travail, social et droits humains de l'université des sciences appliquée Alice Salomon de Berlin. Sa thèse a porté sur les droits et la réglementation des demandeurs d'asile dans le contexte de l'Union européenne en forme d'études comparatives des homosexuels camerounais en Allemagne et en Belgique. Présentement, Yael fait son doctorat en travail social avec une majeure en sciences politiques à l'université de Laval au Québec. Ses intérêts de recherche incluent les enjeux des politiques migratoires internationales des personnes de la diversité sexuelle et de genre d'origine africaine et caribéenne, les réalités sociales des minorités sexuelles en Afrique subsaharienne, notamment le contexte précolonial, colonial et postcolonial, et les barrières systémiques à leur intégration sociale dans la société des pays d'accueil, le racisme systémique, les barrières psychosociales vécues par les minorités sexuelles afro-caribéennes dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil, pour en nommer quelques-uns. Laurent Francis est afro-queer et est une expression de genre binaire et donc il y a l'accès qu'on utilise tous les genres. Merci Laurent Francis d'être avec nous aujourd'hui et je te donne la parole. Merci à tout le monde d'être venu à ce sixième atelier où on parle de santé mentale sans tabou. Vous connaissez que la santé mentale c'est quelque chose d'important et si on veut s'intégrer dans un pays et si on veut être en santé soi-même physiquement et psychologiquement, on a intérêt à être bien dans notre santé mentale. Et avant d'aborder notre sujet, j'ai pensé à une chanteuse aujourd'hui, Lara Fabien, la différence, parce que ce qui fait notre particularité, c'est qu'on nous taxe d'être différents et pourtant nous sommes des personnes tout à fait normales comme d'autres personnes. Donc c'est juste les paroles, il faut méditer les paroles, la différence et faire un hommage aux personnes LGBT, cette chanson de Lara Fabien. Merci. Merci. Après avoir suivi cette chanson de Lara Fabien, qui nous parle de la différence, qui nous parle de la manière dont on peut être différent, comment les gens parlent de nous et comment nous on s'en fout, mais on sait qu'on vit notre différence, on n'est pas obligé d'être comme tout le monde. Chacun naît uniquement en son genre. La thématique de ce soir va parler des relations qui existent entre la religion et la question homosexuelle. Au fait, plus particulièrement, il est important de relever aussi que ça a beaucoup plus une connotation. ça va dans le sens des personnes d'origine africaine et caribéenne, quel sens que la religion a avec, quelle relation existe entre la religion et l'homosexualité et comment aussi cela impacte notre santé mentale. parce qu'il faut relever aussi qu'on est dans les ateliers où on parle des questions de santé mentale, comment cela impacte notre santé mentale aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'il était impératif, important, dans un premier temps, de parler du contexte, qu'est-ce qui existait avant l'esclavage, avant la colonisation en fait. Donc, la première partie de notre part où on va parler du contexte avant l'esclavage, le regard de la religion à l'égard des personnes LGBT avant l'esclavage et la colonisation. Nous verrons ici que, comme la carte, comme Nicolas nous a sorti la carte là, par exemple, vous avez la carte de l'Afrique ou une carte qui montre les cultures précoloniales de l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'avant 500 ans avant Jésus-Christ et 1500 ans de notre ère. Donc, ça veut dire qu'en effet, on verra que dans ces régions d'Afrique, des Caraïbes, les religions existaient avant l'esclavage et avant la colonisation. Pour certains auteurs, vous aurez certains auteurs à la fin. On a, par exemple, l'anthropologue et l'ethnologue allemand, Desman, qui a vécu au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, qui a étudié les sociétés africaines, plus particulièrement les sociétés femmes bétis, dans ces sociétés-là, où il a relevé dans ses travaux de recherche que dans ces sociétés ancestrales africaines, il existait des pratiques homosexuelles. Et aussi, il existait des religions qui acceptaient ces personnes homosexuelles dans ce contexte africain. Nous allons aussi voir les travaux, les travaux minés par Roskoué, qui est anglo-saxon, qui a misé beaucoup des travaux sur les questions de l'homosexualité en Afrique. Et nous démontre aussi que dans les sociétés africaines, anthropologiques africaines, les sociétés avant l'esclavage, avant la colonisation, il existait des religions en Afrique. La question de savoir quel était le regard de ces religions à l'égard des personnes LGBT. On verra donc que plus récemment, avec les travaux de Patrick Awono, de Charles Gobogo, qui sont Patrick Awono, qui est un sociologue, et Charles Gobogo, qui est un sociologue camerounais, qui nous montre qu'effectivement, dans les rites, dans certains rites traditionnels, dans, par exemple, le cas du Cameroun, et dans le cas de beaucoup de régions en Afrique, dans certaines religions africaines, les personnes homosexuelles étaient acceptées. On a le cas, par exemple, c'est le cas, par exemple, avec le Vodou. Le Vodou, cette religion qui était longtemps stigmatisée durant la colonisation, durant l'esclavage, où il y a une forme d'acceptation des personnes homosexuelles. Et on a aussi des personnes de la diversité sexuelle, la pluralité des genres. On a aussi, on a plusieurs autres pratiques religieuses qui existaient, par exemple, dans ces contrées-là, où les gens avaient plusieurs dieux. Dans certaines régions, ces auteurs-là nous parlent, par exemple, mais qui avaient le dieu, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu des récoltes, le dieu de la fégondité. C'est ce qui s'est retrouvé en Égypte antique, ou bien en Grèce antique. Au fait aussi, on va parler des dieux, le dieu soleil, le dieu de la force, autres. Cheikh Anta Diop dans ses travaux montre déjà en effet aussi déjà que dans l'Afrique précoloniale, qui était conçue de royaume, et ces religions, les dieux existaient déjà, et les gens pratiquaient des religions. Et le regard qu'ils portaient sur les personnes LGBT était un regard non discriminant, non stigmatisant, non ostracisant, parce que ces personnes étaient acceptées. Par exemple, on verra dans les travaux de, dans les travaux de, dans les travaux de, on verra que, par exemple, chez les, chez les femmes LGBT, on avait ce qu'on appelait le danseur du roi. Le danseur du roi ici, c'est le Nzemnam. Le danseur du roi, il n'était ni homme, ni femme. Donc, il incarnait, mais on savait particulièrement que celui-là, il avait des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et il était accepté. Et la plus forte raison, c'est lui qui transmettait parfois, qui traduisait les songes au roi. Et c'est lui qui transmettait ce que les dieux disaient. Il disait, par exemple, cette année, il faut faire, il faut garder, il faut faire plus de, il faut garder. Il disait, par exemple, le roi dans ses songes, parce qu'il traduisait ses songes au roi. Le Nzemnam. Le Nzemnam, c'est cette personne-là qui n'était ni homme, ni femme. Donc, il était à la fois les dieux au fait. Et on le considérait ici comme le représentant de Dieu, celui qui parle au nom de Dieu, celui qui interprète les songes. Il pouvait dire que cette année, l'année prochaine, il y aura une sécheresse dont cette année, il faut beaucoup cultiver et garder plus de récoltes au fait. Il avait l'art parce qu'il dansait. Quelle était sa particularité? Il dansait, il l'ancra en crance. Et lorsqu'il tombait, il s'évanouissait pendant quelques minutes. Et lorsqu'il revenait à lui, il avait cette capacité-là de transmettre les messages qu'il a reçu des dieux au fait. C'était une forme de religion. C'était une forme de religion. Et on voyait. Et généralement, lorsque le chef ou bien le roi recevait des gens dans le village, certaines personnes étaient guidées vers la case de cette personne-là. Parce qu'on savait que, normalement, il fait des relations sexuelles avec d'autres personnes de même sexe. Et cela n'était pas condamné dans cette partie de l'Afrique, avoir l'esclavage avant la colonisation. C'est ce que je tenais à dire dans cette partie. On verra que les religions africaines et caribéennes, avant l'esclavage, avant la colonisation, étaient acceptées les personnes LGBT, ne les stigmatisait pas. Et ces personnes avaient aussi des rôles au sein de ces sociétés-là, en fait. C'est ce que je peux dire dans cette première partie. Je me base ici, il faut le rappeler. Dans cette première partie, on se base sur les cravots de Thiers-Mannes 1921. On se base sur les cravots de Roskoué. On se base aussi sur les cravots de beaucoup d'auteurs africains tels que Charles Gobogo, tels que Praké Kawano et beaucoup d'auteurs sud-africains qui ont écrit sur la thématique précoloniale. des auteurs sud-africains chez les Zoulous. On en a beaucoup fait aussi. Et maintenant, dans la deuxième partie, on va parler du regard de la religion à l'égard des personnes LGBT dans le contexte pendant l'esclavage. On a vu qu'avant l'esclavage, les personnes étaient acceptées. Les personnes n'avaient pas de problème de vivre dans ces sociétés-là. Et on verra, par exemple, maintenant, dans le contexte de l'esclavage et dans le contexte colonial, dont je vais emballer les deux en fait. Il faut dire que l'Afrique, on a la carte coloniale de l'Afrique en 1914. En 1914, il faut voir que l'Afrique a été dominée et les Caraïbes ont été dominés par les puissances coloniales. Par les puissances coloniales et quel était le rôle de ces puissances coloniales? Les rôles de ces puissances coloniales étaient, dans un premier temps, ils ont envoyé les anthropologues et les sociologues. Quel était le rôle des anthropologues et des sociologues? Le rôle des anthropologues et des sociologues était d'aller étudier les sociétés, comment les gens fonctionnent, comment ils vivent et comment ils pensent. Et après, ils revenaient donc en Occident dire, on est parti, par exemple, au Cameroun. On a vu qu'il y a de 255 ethnies, ils parlent beaucoup de langues. Voici comment, par exemple, chez les Bétis, voici comment ils se comportent. Chez les Bassa, voici comment ils se comportent. Donc, lorsque vous irez là-bas, voici comment il faut se comporter. Ils partaient, par exemple, chez les Zoulous aussi en Afrique du Sud. Ils disaient, voici comment ils se comportent. Donc, ils avaient eu le temps d'étudier les gens, d'étudier leur comportement, d'étudier nos rites, d'étudier nos religions, en fait. Et maintenant, après avoir étudié, grâce aux anthropologues, aux ethnologues, aux sociologues, aux historiens, après avoir étudié nos sociétés, ils partaient en fait, donc, ils rendaient ces rapports à la micropole. Et maintenant, lorsqu'ils voulaient nous assujettir, parce qu'il y avait ici, il faut voir ici la course aux matières premières. 1914, c'est la course aux matières premières pour enrichir les industries européennes. Donc, il faut payer l'Afrique. Et maintenant, pour payer l'Afrique, il faut dominer donc ces personnes qu'on crouve qu'ils jouaient sauvages et qu'ils jouaient que la culture, même la religion, n'étaient pas bon pour le monde des civilisés. Donc, il fallait les inculquer, les nouvelles manières de penser. C'est ainsi que le rapport, le regard de la religion à l'égard des personnes LGBT commence à changer. Avec Roskoué et Tessman, qui a fait ses cravois en allemand, ils commencent à montrer qu'ici, dans certains groupes ethniques, on avait, c'est les personnes qui n'étaient ni hommes ni femmes, qui avaient un rôle important, qui transmettaient la culture, qui transmettaient la culture des régions en religion. Parce qu'il faut rappeler ici que dans ces sociétés, l'enfant n'appartenait pas, l'enfant n'appartient pas à ses parents, l'enfant appartient au clan, l'enfant appartient au village. Et au niveau des chefs ou bien des royaumes, il y avait des gens qui étaient censés éduquer tous les enfants du village, qui transmet la culture. Et lorsque la colonisation et l'esclavage sont arrivés, c'est ces personnes qui enseignaient la culture et les religions africaines qu'on a commencé d'abord à stigmatiser, qu'on a commencé à décruire d'abord. Ces personnes qu'on a commencé à décruire, et il fallait montrer donc que tout ce qui venait de ces personnes, entre guillemets, qu'ils appelaient sauvages, il fallait stigmatiser, il fallait refuter cela. Et c'est ainsi qu'ils ont apporté la troisième partie. On ne va plus aller plus devant. C'est ainsi que, oui, c'est ainsi qu'on a d'abord, il y a l'arrivée des lois importées. Il y a le code Napoléon. Par exemple, pour les pays francophones, on a le code Napoléon. Le code Napoléon qui interdisait les pratiques homosexuelles. Et c'est ainsi que, dans les pays francophones, africains et caribéens, on impose aux gens le code Napoléon 1804. Donc, on a commencé à inculquer les valeurs des colonies, les valeurs des pays, les valeurs occidentales dans ces colonies, au fait. Donc, on voit que, par exemple, le code Napoléon qui est d'inspiration judéo-chrétienne, d'inspiration judéo-chrétienne ne s'arrimait pas à la culture, aux cultures africaines, ne s'arrimait pas aux cultures qu'ils ont trouvées sur place. Donc, ils ont commencé. Il y a ici, il y a ici une forme de ce que France en a pour prêter ce mot. Il parle d'aliénation. Il y a une forme d'aliénation. Il y a une sorte de lavage cervical qui a commencé. Et dans les pays anglophones, on a les lois victoriennes, ce qu'on appelle la Bill of Rights. 1689, la Bill of Rights, les lois victoriennes. Il faut aussi dire que les lois victoriennes sont d'inspiration judéo-chrétienne. Ces lois victoriennes ont condamné les pratiques homosexuelles et imposé, par exemple, des religions chrétiennes à ces personnes-là, à ces contrées-là. Ici, on commence à voir comment est-ce que le regard de la religion commence et comment est-ce qu'on commence à imposer une dégradation des rapports entre les personnes LGBT et la population, puisqu'on a des textes qu'il faut appliquer, des textes d'inspiration judéo-chrétienne qui condamnent les actes homosexuels. On a un début d'aliénation, un début de lavage cervical. Il faut laver les cerveaux. On commence à obliger les gens à oublier leur culture. Ici, il faut voir que plus tu valorisais, plus tu entrais dans la culture occidentale, plus tu étais valorisé. On valorisait les personnes qui s'exprimaient en anglais ou bien en français ou alors qui montraient beaucoup d'accrêt vers cette nouvelle civilisation. Mais les gens étaient punis lorsqu'ils parlaient dans la langue maternelle ou alors ils pratiquaient des cultes, des cultes traditionnels africains. Les gens étaient punis. Et cela, il faut dire que cet exercice a duré pendant 400 ans. Dans les livres de Christiane Taubira, professeur Taubira, lorsqu'elle parle de mémoire de l'esclavage, elle parle de 400 ans en fait. Elle parle de 400 ans. Ce ne sont pas des choses qui sont faites par douceur. Ce sont des choses qui sont faites par humiliation. On a humilié des gens parce que quand tu ne voulais pas oublier ta culture, on t'humiliait. Les gens ont été tués. Les gens ont été humiliés, déshumanisés, mis à la condition des animaux pendant ces 400 ans. c'est qu'ils font en sorte aujourd'hui qu'on pose toujours la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que lorsqu'on pose la question, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro ? Frédéric Vibendo. Frédéric Vibendo. Frédéric Vibendo. Frédéric Vibendo. Frédéric Vibendo. Nicolas, vous pouvez couper son micro ? Oui, continue. Il faut couper le micro de Frédéric Vibendo. Ok. Et pour revenir à ce que j'étais en train de dire, lorsqu'on pose la question aujourd'hui en Africain, est-ce que tu peux me dire quelle est ta culture, quelle est ta religion ? Certains vont te dire, ils vont dire, par exemple, que l'homosexualité n'est pas africaine. Et quand tu demandes à ces personnes, est-ce que tu peux te justifier ? Il te dira que la Bible dit que la Bible, et pourtant la Bible, la Bible n'est pas africaine. La Bible, c'est l'objet de colonisation. C'est un objet d'assujissement des peuples. Ce n'est pas africaine. Donc, il y a ici, tellement il y a eu cette aliénation, ce laval cervical, au point où les gens ont oublié leurs religions, les religions africaines qui existaient avant. et ils ont adopté les religions occidentales qui condamnaient, qui condamnent dans leurs livres, qui condamnent les actes homosexuels au fait. On peut aller plus devant. Et maintenant, on a le contexte. Maintenant, on a ce contexte, le contexte dans les pays d'accueil. Je pense qu'on a sauté une partie, Arnaud, mais bon. Après, il faut montrer qu'après la colonisation, on a eu les indépendances, dont la partie des indépendances, qui regarde des indépendances à nos jours, dans 1960, à nos jours, dans les sociétés africaines. Donc, on a cette partie-là où on a hérité de cette charge coloniale. Par exemple, dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, c'est le code pénal de certains pays-là. C'est encore le code Napoléon qu'on applique dans ces pays-là. Donc, ça veut dire qu'ils ont hérité de ces lois homophobes-là, de cet héritage homophobique et cette aliénation-là. Et ils n'ont pas encore changé leur code pénal ni leur loi. Par exemple, le cas du Cameroun, on a l'article 347 bis du code pénal qui condamne des relations homosexuelles. Et pourtant, lorsqu'on part plus loin, cet article 347 bis du code pénal camerounais, elle a été directement héritée du code Napoléon, au fait. Donc, vous vous rendez compte qu'en 2021, on applique encore ces textes-là aujourd'hui. C'est ce qui crée même aujourd'hui que, parce que les parents ont été éduqués comme ça, les parents, les arrêts grands-parents ont été éduqués que l'homosexualité est quelque chose de mal. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens se sont appropriés cette culture-là, cette culture homophobe-là. C'est ce qui fait en sorte que les gens soient détestés dans leur société. ils sont ostracisés au sein de leur famille. Et quant à mourir, ils prennent la mère ou bien ils décident de venir demander l'asile aujourd'hui dans les pays occidentaux, dans les pays, le cas du Canada et le cas des pays européens. on peut aller plus loin. Maintenant, il y a le contexte du pays d'accueil. Le contexte dans les pays d'accueil, le cas du Canada, le rapport à la religion dans la société d'accueil. Ici, on verra que si on s'en tient au rapport du Conseil québécois 2017, si on s'en tient au rapport sur les questions de droits de l'homme ici au Canada, on verra que beaucoup de personnes, particulièrement les Premières Nations, les personnes autochtones, ont été persécutées à cause de la religion. On a des internats autochtones, catholiques, autochtones, les internats catholiques qui persécutaient des enfants autochtones. Et aussi, si on est dans le langage québécois, on verra que le rapport entre les Québécois et la religion n'a jamais été ça. Par exemple, vous verrez que les insultes en Québécois parlent tous de ce qu'il y a à l'église. On va au tabernacle, qui parle de tabernacle. On dit esti, esti qui parle de l'hosti. On dit qu'il y a tellement d'insultes qu'une manière de refouler l'église au fait. Donc, il y a ce contexte là où on arrive au Canada et en tant que nouvel arrivant, en tant que personne réfugiée, on découvre que les gens refusent l'église au fait, parce que l'église a fait beaucoup de mal aux personnes autochtones et aux personnes qui sont là au fait. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné ici, l'église, je m'en tiens, lorsque je raconte cette histoire, je m'en tiens sur les textes historiques que j'ai lus sur le Canada. À un moment donné, par exemple, pour le cas du Québec, l'église imposait par exemple à une femme, disant à une femme que cette année, tu dois concevoir de ton mari. C'est l'église qui décidait le nombre d'enfants que tu devais avoir. C'est l'église qui décidait de tout dans un foyer. Et aussi, on a vu, par exemple, les enfants autochtones étaient arrachés à leur famille. On créait des cultures de sauvages, on les amenait dans les internats et beaucoup sont morts là-dedans en fait. Et on arrive donc dans ce contexte, en tant que nous, personnes africaines et caribéennes, on arrive dans ce contexte là, on retrouve que les gens sont hostiles à l'église. Et pourtant, dans notre pensée en tant qu'Africains, on se dit que l'église sauve les gens. Et pourtant, quand on retourne 400 en arrière, on se retrouve que le même processus qu'il y a eu au Canada, c'est le même processus qu'il y a eu dans les colonies africaines aujourd'hui. dans le contexte des pays d'accueil, on se rend compte qu'ici, les gens ne sont pas très prouverts à l'église, à la religion, vu ce passé et aussi vu cette relation historique à l'église au fait. Mais ça fait en sorte que pour beaucoup de personnes LGBT qui sont restées croyantes, parce qu'il faut le dire, si on s'en tient, par exemple, au rapport d'Amnistie internationale 2013, on s'en tient au rapport d'Amnistie internationale 2014 et 2015, on verra que dans ces rapports-là, beaucoup de personnes LGBT qui viennent des pays d'Afrique, beaucoup croient, malgré les persécutions, malgré les textes bibliques qui condamnent, beaucoup de personnes y croient. Et c'est pour cela que ça fait un effet bizarre lorsqu'ils arrivent ici, ils trouvent des personnes, avec l'histoire douloureuse qu'ils ont eu de la religion, ils refutent ces religions-là. Donc, ça crée un peu une confusion, ça crée un peu une confusion entre les personnes LGBT, leur histoire et l'histoire des pays d'accueil. Donc, ça crée des frustrations. Ces questions religieuses créent des frustrations, parce que par moments, on verra où les gens se font poser des questions que comment est-ce qu'ils t'arrivent de croire. Ça crée des frustrations dans quel sens? Parce que les gens vous posent des questions de savoir comment tu peux croire à une religion où, par exemple, les textes bibliques disent que le fait de pratiquer l'homosexualité n'est pas bien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un démon. Tu es un Satan. Mais pourquoi est-ce que tu crois en cette religion-là? En fait, c'est ce qui crée. Et en même temps, lorsque vous affichez pour certains, si vous lisez le rapport sur le racisme systémique 2017, vous verrez que beaucoup de personnes LGBT, migrantes, racisées, se disent discriminer parce qu'ils affichent leur religion au sein de la communauté LGBTQ. Donc, il y a ce côté-là où les gens s'interrogent sur le pourquoi. Les gens peuvent croire une religion qui stigmatise ce qu'ils sont. Et on a de leur côté des gens, malgré la stigmatisation des textes bibliques, qui restent quand même attachés à l'Église au fait. Pour eux, ils se disent que malgré leur homosexualité, Dieu ne les condamne pas. Dieu les aime, Dieu est amour. Ils s'attachent à certains textes bibliques, au fait. On peut continuer. Et maintenant, il était important de rappeler avant d'avancer les textes bibliques, les textes religieux qui condamnent l'homosexualité. Donc, ici, j'ai beaucoup plus trouvé les textes chrétiens. Les textes chrétiens, par exemple, de Lévitique, dans son chapitre 18, versets 22 à 24. On dit, par exemple, tu ne coucheras pas avec un homme. Ou il écrit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on fait avec une femme. C'est une abomination. Dans le verset 23, on dit, tu ne coucheras pas avec une bête pour te suyer avec elle. La femme ne se tiendra pas devant une bête pour se constituer à elle. C'est une honte. On a le verset 24. Le verset 24, ne vous suyez pas, ne vous suyez pas, excusez-moi, ne vous suyez pas aucune de ces choses, car ce n'est pas elle que se sont suyées les nations. Je vais chasser devant vous. On a l'impression que ça part comme ça jusqu'au verset 29. 29, car toutes ces choses sont des abominations, les hommes du pays qui ont été avant vous. Dans une manière de dire que les gens qui ont pratiqué l'homosexualité avant nous, ils ont suyé les pays, ils sont des personnes suyées. C'est tout ce qui est dit jusqu'au verset 29. Nous voyons ici que, et la même question, mais lorsqu'on pose donc la question, parce que la Bible elle-même, elle se concrédit. C'est la même Bible qui dit que, c'est la même Bible qui dit, par exemple, que tu ne coucheras pas ton premier mari, tu connaîtras ton premier mari dans la virginité, dans le mariage. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens connaissent l'acte sexuel avant le mariage? Et c'est la même Bible qui dit aussi que les enfants qui sont nés avant le mariage sont des enfants souyés, ne sont pas des enfants bénis. Donc, ça veut dire que pour des personnes qui ont eu des enfants avant le mariage, des enfants qui sont nés avant le mariage, si on regarde la Bible, ces enfants-là ne sont pas des enfants bénis. Pour voir à quel niveau, où est-ce que... Et on a ce texte biblique-là qui est une forme de sexisme, de patriarcat dans ce texte biblique-là, où l'homme est toujours valorisé, où l'homme est toujours... Et la femme est mise en dessous et l'homosexualité est mise comme quelque chose d'abominable, au fait. Et j'ai essayé de chercher au niveau des textes coraniques. Je n'ai pas vraiment vu quelque chose au niveau des textes coraniques. Peut-être que vous allez me corriger, parce que je cherche toujours... Peut-être que si je trouve, je veux vous le dire, peut-être qu'avant la fin, ou bien si je le trouve d'ici la fin de la semaine, je veux vous le dire. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup trouvé, c'est que l'enseignement de l'homophobie est beaucoup plus enseigné dans les écoles coraniques. Donc, ça veut dire que ce sont des maigres des écoles coraniques et aussi des imams qui sont là pour parler en termes d'homophobie, qui sont là pour valoriser les discours aînés à l'égard des homosexuels. C'est ce que j'ai trouvé comme texte, mais en termes de texte coranique, je n'ai vraiment pas trouvé. Donc, ici, parce qu'on est dans un atelier de santé mentale, on se pose la question, quels sont les liens qui existent entre la religion et ma santé mentale? Selon les études qui ont été menées, selon les rapports qui ont été menés, on voit que certaines personnes LGBT, parce que j'ai pris... J'aime ce rapport de la ministère internationale de 2013. Vous pouvez le trouver sur Google. On dit quand aimé devient un crime. Ce rapport-là montre vraiment que les gens, par exemple, pour le cas du Cameroun, où les gens ont été condamnés, ont été mis en prison. Les gens ont trouvé même la mort au sein de la famille à cause de l'homosexualité. On les condamnait parce que la raison, il y a d'abord une raison législative, mais beaucoup plus, les gens, les chrétiens qui les ont condamnés estimaient que le regard de la Bible, c'était une abomination, c'était une malédiction pour les familles et pour les pays. Donc, il fallait tuer ces personnes. Il fallait en finir avec ces personnes, en fait. Et on remarque donc que pour certaines personnes qui sont déjà ici, par exemple au Canada, pour certaines personnes LGBT, lorsqu'on invoque la religion, ça réveille des souvenirs, des mauvais souvenirs de ce qu'ils ont vécu. Et aussi, ça réveille souvent beaucoup de mauvais souvenirs. Tu prends, par exemple, mon cas. C'est vrai que j'aime beaucoup chanter les chansons gospel, par exemple. Moi, je chante des chansons gospel, par exemple. Mais lorsqu'on me parle de religion, par moments, ça m'évoque aussi des mauvais souvenirs du fait que dans ma famille, chaque fois, comme j'ai un physique atypique, ce que les Africains appellent une personne efféminée, on me disait toujours, la Bible condamne ça. Il ne faut pas être comme une femme. Un homme ne doit pas faire ceci. Tu dois t'asseoir comme un homme. Tu dois parler comme un homme. Tu ne dois pas faire ceci. La Bible condamne ça. Donc, chaque fois qu'on me rappelle souvent ces souvenirs de la religion, je pense automatiquement à ça. Ça réveille à moi des mauvais souvenirs. Ou parfois, j'ai été puni. J'ai été puni simplement parce qu'on a dit, je marchais comme une femme. Et aussi, on m'a dit, j'ai des tendances homosexuelles. Ce qui est condamné par la Bible. Beaucoup, même ici en Occident, le fait d'évoquer la Bible et le Coran pour beaucoup, pour beaucoup de personnes LGBT, pas tous. Il ne faudrait pas que je généralise. Cela évoque des mauvais souvenirs au fait. Donc, cela a beaucoup d'impact sur la santé mentale. Rêver des mauvais souvenirs, de malcrétence, de stigmatisation a un impact négatif sur la santé mentale. Je vous parle, par exemple, vous voulez, par exemple, lire les discours de Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda, c'est l'évêque de Douala, l'actuel évêque de Douala. Et en août 2021, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Parce qu'on a arrêté une personne crance au nom de Shakiro, au Cameroun, à Douala. Elle a été arrêtée, elle était en prison. Elle est sortie de prison, heureusement. Et le dimanche qui suivait son arrestation, l'archevêque de Douala est monté sur le créneau en disant que... Parce que l'État, pour eux, pour Monseigneur Cléda, l'État ne faisait plus assez son rôle au fait. Et que l'éducation avait échoué et que l'État n'assumait réellement plus son rôle et que c'était son devoir de rappeler à l'État qu'il y a une dépravation de Monse. Pour lui, il appelle la dépravation de Monse le fait qu'une personne crance sa fille sur des réseaux sociaux et parle de sa crance d'identité et parle à toute liberté. C'est pour cela que l'archevêque estimait que les parents devraient contrôler les réseaux sociaux et que l'État devrait condamner les personnes qui font la dépravation de Monse, en fait. Pour lui, la crance d'identité, c'était comme une sorte de dépravation de Monse qu'il faut condamner et il faut rééduquer la société à tout niveau. Vous pensez que c'est un des personnes, c'est une personne qui a beaucoup d'aura au sein de la société, il est beaucoup suivi. Donc, ça veut dire qu'imaginez que si les parents, vos parents ou bien, par exemple, vous avez des membres des connaissances qui vont à l'église un dimanche pareil et suivent un culte pareil. Et imaginez simplement le simple fait de marcher comme une femme, d'être féminin, le simple fait d'être soupçonné dans votre famille que vous êtes une personne gay. Imaginez un peu l'impact de ces discours sur vos parents et sur vous-même, au fait. Quel impact cela peut avoir psychologiquement sur vous? Et en lien avec la santé mentale des personnes qui sont des personnes LGBT qui sont au Canada, c'est vrai que ça se passe au Cameroun. Mais aujourd'hui, nous vivons dans la mondialisation, c'est un village planétaire. Ça veut dire que ce qui se passe au Cameroun a eu de l'impact négatif sur notre mental. Ce n'est pas le fait que la personne soit au Cameroun, qu'on le dise au Cameroun, cela n'aura pas d'impact sur nous. Je prends aussi le cas, par exemple, où moi, particulièrement, j'étais victime il y a trois semaines. La presse ontarienne a écrit un article sur moi en disant que Laurent Francis, son combat pour les immigrants LGBT. Comment il démontrait, comment mon parcours, comment j'ai fait mes travaux pour améliorer le bien-être social et la situation des personnes LGBT racisées au Canada. Mais les gens au Cameroun, ils ont pris l'article, ils ont plagié l'article. Ils ont écrit Laurent Francis, l'homosexuel, l'homosexuel qui veut jouer au grand gay. Ils ont écrit beaucoup de choses négatives pour moi, ils ont plagié l'article. Et l'article est arrivé, l'article est arrivé au sein de ma famille. Ma mère, qui n'est pas trop sur les réseaux sociaux, a été interpellée dans son quartier à cause de l'article. Et là, elle m'a fait le feedback de l'article et où les gens, elle s'est fait montrer du doigt, elle s'est fait insulter, elle s'est fait verbalement, elle s'est fait insulter verbalement. Et aussi beaucoup de certains, mon petit frère s'est fait aussi attaquer verbalement. Et j'ai une tante particulièrement dans la famille qui a appris les textes, qui s'est chargée de distribuer ça dans tout le quartier. Et la semaine, je devais étudier, par exemple, je devais écrire, je devais étudier, continuer ma thèse de doctorat, mais j'ai arrêté carrément. Je n'étais pas concentré parce que moi, j'avais plutôt peur de ce qui pouvait arriver à ma famille. Vous voyez comment est-ce que, vous voyez comment, ce qu'on disait à ma mère, c'est surtout que, que c'est des nouvelles religions occidentales que ton fils va amener, ce nouveau poison que ton fils va amener, vraiment que Dieu, que Dieu le punisse, que Dieu, que le Seigneur s'abatte de votre famille. Des choses comme ça. Imaginez un peu, moi, j'ai le moral fort. Imaginez un peu pour quelqu'un qui n'a pas le moral fort. C'est des choses comme ça qui arrivent souvent. Certaines personnes ont dit que la religion peut les aider à trouver une paix intérieure. On pose une question, oui. C'est vrai, par exemple, la religion au Vodou, on accepte toute personne. On ne refuse pas les gens, on ne juge pas les gens selon leur sexualité. On accepte toutes les personnes. Certaines personnes ont dit, certaines personnes pratiquent aussi, par exemple, des religions qui viennent d'Asie, désormais, comme le yoga, la méditation, le yoga, la méditation. Et aussi, certaines personnes font du bouddhisme, en fait. Ça leur permet de trouver une paix intérieure et d'avoir une bonne santé mentale. Et par là aussi, on voit aussi aujourd'hui, par exemple, au niveau du Canada, comment certaines religions évoluent pour être plus inclusives vis-à-vis des personnes homosexuelles. On a, par exemple, certaines religions, comme la religion anglicane et la religion évangéliste. On appelle, en Allemagne, on a ce qu'on appelle ESG, Évangéliste Sudende Mind. Donc, ce sont des formes de regroupement des étudiants évangéliques d'Allemagne. Et on a, par exemple, dans ces religions-là, on a des pasteurs homosexuels, on a des pasteurs lesbiennes, et ils ont enlevé tous ces textes qui condamnaient les personnes homosexuelles, et ils prônent beaucoup plus la tolérance et le respect des personnes homosexuelles. Pas la tolérance, l'acceptation et le respect des personnes homosexuelles. Ils font des marges homosexuelles. Il y a aussi l'église anglicane, où les textes bibliques ont été révisés. Il y a aussi une église que j'avais contactée ici au Canada, l'Église Unie du Canada, où ils acceptent des personnes homosexuelles. Et ils disent que, pour eux, ils réinterprètent les textes bibliques en disant que Dieu accepte des personnes homosexuelles, Dieu n'est pas là pour condamner, Dieu est amour et pardon, et Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Donc, on a cette suspicion des textes religieux. Et aussi, on a certaines personnes qui ont décidé de pratiquer leur religion personnelle, au fait. Comme je parlais tout à l'heure de yoga, de méditation. Certaines personnes, ils ne veulent pas s'affiler à des églises, mais ils pratiquent leur religion intérieure personnelle. Et pour eux, ils se disent que leur Dieu ne les veut pas les juger. Dieu ne les juge pas pour qu'ils sont, Dieu les accepte pour qu'ils sont, en fait. Et ils arrivent à trouver une certaine stabilité mentale vis-à-vis de cela. Maintenant, on a deux questions que les gens posent souvent et que j'ai pris dans le rapport 2017 du Conseil québécois LGBT. Les milieux LGBT au Canada, est-il ouvert aux personnes religieuses? Donc, dans ce rapport-là, il est écrit que les personnes qui témoignaient dans ce rapport disent que lorsqu'ils affichaient, par exemple, leur voile, ils affichaient leur côté religieux, lorsqu'ils affichaient, par exemple, leur croix, ça dépend de la religion. Lorsqu'ils affichent des signes religieux dans la communauté LGBT, ils subissent de l'ostracisme, du rejet. Et ça crée de l'isolement parce qu'ils sont attachés, malgré leur homosexualité, ils sont attachés à leur religion. Et les gens ont peur. Les gens ont peur d'être amis avec eux. Les gens ont peur de découvrir avec eux. Donc, cela crée de l'isolement. La personne se trouve sans amis. La personne se trouve un peu isolée. Elle est seule, en fait. La personne se trouve un peu seule. Et cela a de l'impact sur la santé mentale. Quel est l'impact sur la santé mentale? L'isolement crée des problèmes. L'isolement, le fait de vivre seule, coupée du monde, ça crée des problèmes de santé mentale. Donc, maintenant, il faut peut-être voir dans quelle stratégie, comment retrouver des personnes LGBT et religieuses qui acceptent des personnes aussi LGBT. Mais c'est aussi un travail de sensibilisation au sein de la communauté LGBT. Cela veut dire que ce n'est pas le fait qu'une personne pratique une religion qui veut dire qu'elle va appliquer à la lettre toutes les paroles qui sont dites dans les livres religieux auxquels vous lisez. J'ai regroupé ici quelques questions que généralement les gens se posent souvent. Est-il possible d'être chrétien homosexuel? Oui, évidemment, il est possible d'être chrétien homosexuel. Dieu m'appelle-t-il à changer mon orientation sexuelle? Je ne pense pas. Donc, l'homosexualité est-il un obstacle à ma relation avec mon Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est quelque chose... Non, suis-je toujours un enfant de Dieu? Bien évidemment, si tu es une personne, si tu crois ton Dieu, je ne pense pas que le Dieu qui est amoureux va aller contre toi. Accepter mon homosexualité va te m'éloigner de mon Dieu, de mon Église. Ça dépend. Il faut chercher. Si tu es dans une Église où on n'accepte pas une personne homosexuelle, cherche une Église où on accepte une personne homosexuelle et tu vas toujours bien vivre ta relation avec ton Dieu. Dois-je être continent comme le demande l'Église? Ça veut dire que ce sont des questions généralement ou cet ensemble des questions. Ce sont des questions dans lesquelles on a été éduqués au fait. On a été éduqués, on a inculqué ça à un moment donné pour nous faire oublier notre homosexualité, pour nous convertir aux faits. En effet, plus on se rend compte que ce sont des questions homophobes à la fin. Ce sont des questions homophobes qui n'ont pas le droit d'être en fait. Et ça fait en sorte que tellement les gens nous ont dit... Je me souviens, par exemple, depuis toute mon enfance. Aujourd'hui, je pense encore à ça. Les gens disent que Dieu, il n'est pas possible d'être chrétien homosexuel. Non, tu ne peux pas avoir une abomination. L'amour entre deux personnes du même sexe, ce n'est pas un chemin vers Dieu. Ça ne peut pas se donner. C'est toute cette homophobie-là, ces questions homophobes-là, qu'on se retrouve avec des questions comme ça aujourd'hui. Et vraiment, je me dis, pour moi, si un conseil est donné, il faut arrêter avec ces conseils. Il faut arrêter vraiment avec ces questions homophobes et vivre pleinement sa vie et avoir sa santé mentale. Parce que ce sont ces questions qu'on doute de nous-mêmes, on hésite, on doute de nous-mêmes, on ne sait pas là où on va. Donc, pour moi, l'important, c'est de vivre sa vie pleinement, de manière honnête et vivre sa vie comme on se sent, comme on est bien avec soi-même. J'ai mis quelques exemples de bonnes pratiques. Quelques exemples de bonnes pratiques. Je n'ai pas mis toutes les bonnes pratiques, mais quelques exemples. Je n'arrive pas à voir… OK. Rejoindre des mouvements religieux qui acceptent les personnes LGBT. Ça peut aider, sous-estimer que c'est… La religion t'aide d'avoir une bonne santé mentale. Il faut aller chercher des religions qui n'oppriment pas les femmes, qui ne stigmatisent pas les personnes LGBT. Aller chercher des mouvements religieux qui acceptent les personnes LGBT. Et aussi, participer à des activités. Ces mouvements, comme aux États-Unis, il y a des mouvements religieux, des gospels où on a des personnes homosexuelles qui chantent, des pasteurs homosexuels, où on apprend la méditation. En fait, aussi, les gens essaient de trouver leur paix intérieure. Ces activités peuvent nous aider à trouver la paix intérieure et avoir une meilleure santé mentale. comme on pratique aussi, qu'est-ce que je peux conseiller? Comme aussi, on a la pratique du vodou, une religion caribéenne inclusive. Il y a l'organisme Massimadi à Montréal, qui montre, qui parle beaucoup plus de cette religion-là. Donc, la pratique du vodou aussi, pour certains qui veulent retourner dans leurs ressources africaines. Parce que le vodou, au départ, c'est une religion africaine. Elle est là depuis des millénaires, au fait. Et aussi, qu'est-ce que les organismes peuvent sensibiliser et éduquer la communauté LGBT? Il faut sensibiliser et éduquer dans les deux sens. Montrer aussi aux gens qu'on peut avoir une religion et être homosexuel. et apprendre aux gens à avoir une autre vision. Pas imposer, mais éduquer les gens, sensibiliser les gens à ce qu'ils aient une autre vision des personnes qui pratiquent une religion. Ce n'est pas essayer de sensibiliser et éduquer la communauté LGBT. Donc, pour éviter que l'on soit stigmatisé parce qu'on pratique une religion. dénoncer et aussi, ce qu'on fait souvent, c'est que dénoncer les religions qui font subir aux personnes LGBT, une thérapie de conversion et dénoncer les mauvaises pratiques. parce qu'il peut arriver que vous vivez même dans un groupe. Je parle, par exemple, parce que je sais que beaucoup d'Africains, certains Africains, pas tous, vivent souvent dans des groupes où les gens, chaque fois, vous ramènent toujours cet aspect religieux-là. Ils pensent qu'il faut les dénoncer. Ils vous ramènent toujours à cette Bible-là. Il faut dénoncer ces personnes-là, en fait. Le fait de ne pas les dénoncer et de revivre toujours ces paroles-là, Dieu condamne ça, Dieu n'aime pas ça. Donc, il faut les dénoncer. Ou alors, si vous êtes dans une religion, ici au Canada, où le pasteur, l'imam ou bien alors le prêque parle des personnes homosexuelles en termes négatifs, je pense qu'il faut les dénoncer. Il faut dénoncer ces personnes-là aux autorités canadiennes. Je me souviens, quand j'étais à Québec, je vais terminer la personne ici. Quand j'étais à Québec, il y a un monsieur qui était venu à l'université. Il est Canadien, d'origine africaine, avec ses enfants. C'est quelqu'un qui est dans une reprise. Il est très bien implanté. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Il avait un bon discours, mais après moi, je ne savais pas qu'il avait une église. Il avait une église à Québec. Et là, un jour, sur Facebook, je tombe sur une des publications sur une des homolis où la personne est en train de dire que les homosexuels, ce ne sont pas des bonnes personnes. C'est une mauvaise race. Il a eu des révélations qu'on doit chasser les personnes homosexuelles dans les églises et qu'il ne faut pas les accepter. C'est une nouvelle religion où on veut convertir ses enfants, en fait. La personne disait tellement des faussetés. Mais ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est que c'est une personne canadienne. Elle est canadienne et dans un pays où on interdit ça. La charge québécoise des droits et libertés l'interdit. La charge canadienne même au fédéral l'interdit. Mais cette personne était suivie. Il a fallu que j'aille dénoncer. J'ai dit à ses amis, à certaines personnes qui suivaient ces personnes-là avec qui étaient en contact. J'ai dit, je dénonce, j'ai décrit cette manière de parler, cette homophobie. Et si vous suivez encore cette personne, il faut aller dire à cette personne que s'il continue, s'il continue, si je lui donne un investissement, je vais le dénoncer, au fait. Cela m'a fallu des... Il y a eu des réactions négatives auprès de cette communauté africaine à mon égard, au fait. J'ai eu des retours négatifs, mais j'ai dit, cette fois-là, ça s'est passé. Mais si je vois une personne encore, un pasteur, si moi je tombe sur une publication d'un pasteur canadien qui vend sur le territoire canadien, parce que je sais que dans beaucoup d'églises, des réveils, dans certaines églises des réveils africains, il y a beaucoup d'homophobie qui se dit librement. Je pense qu'il est temps de dénoncer ces personnes-là, au fait. Les thérapies de conversion sont interdites au Canada. Donc, il est temps de dénoncer. Le fait qu'on ne dénonce pas ces personnes, ça veut dire qu'on est complice, au fait. On est complice. On est complice de cette homophobie, au fait. Il faut dénoncer. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci pour ce qui nous aura suivi. Merci, Laurent Francis. Donc, je vais en profiter pour partager quelques ressources importantes. Surtout, vous rappelez que Franco Couérella est toujours à votre disposition. Si vous avez besoin d'aide de quelqu'un à qui parler ou d'aide à entreprendre des démarches ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui est ici, aussi à l'adresse courriel. Et puis, on a notre équipe qui sera en mesure de vous revenir et puis de vous aider. aussi sur ce thème de la religion et de la culture et puis de l'identité LGBTQIA+. Je vous invite aussi à visionner l'enregistrement du panel de discussion qu'on avait organisé il y a quelques semaines, fin octobre. C'est un panel de discussion sur comment affirmer sa double identité LGBTQIA+, et religieuse. Et donc, c'est un panel où on avait trois invités. On avait Ludovic Mohamed Zahed qui était docteur et imam. Et on avait deux pasteurs de l'Église Unie du Canada que Laurent Francis a mentionné. Et donc, cette vidéo est disponible sur le site Internet de Franco Couére ou sur la page, sur la chaîne YouTube aussi de Franco Couére. Donc, c'est une bonne ressource à consulter et puis vous aurez aussi justement les contacts de ces personnes-là. Avant qu'on passe à la période de questions et puis qu'on arrête l'enregistrement pour pouvoir parler entre nous, j'aimerais encore une fois remercier Laurent Francis, non seulement pour cette capsule-ci, mais pour toute la série capsule que tu as livrée. Et puis, merci d'avoir partagé ton expertise et puis d'avoir contribué à construire un environnement sécuritaire qui permet aux participants et participantes d'échanger des choses parfois qui ne sont pas forcément faciles. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, on a notre chaîne YouTube et puis nos vidéos qui sont enregistrées et puis publiées sur notre site Internet. Donc, si vous voulez voir les cinq premières vidéos de cette série, elles sont toutes disponibles. On les ajoute au fur et à mesure, donc sur notre site et puis sur YouTube. Merci. 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 Merci.